famille famille c'est gâté entre papy jo et macron c'est gâté entre paris et washington c'est chaud sur le cas du niger c'est des rambas partout entre ces deux nations là c'est des rambas famille je vous explique je vous avais déjà dit ici que ces deux nations là sur le cas du niger là il y avait des divergences et que ces deux nations n'étaient pas d'accord sur tous les plans mais j'avais aussi dit que famille attendez on va les continuer je vais vous demander de pousser les bleus mais s'ils sont assis sur une autre page pousser quand même les bleus prenez l'adéo envoyé dans tous les groupes on va vous expliquer ce qui se passe dengue et papy jo macroni ça ne va pas qu'est ce qu'il ya je vous avais dit ici que paris a été mal conseillé savez celui qui donne conseil à macron là il doit se révoit d'aller réétudier ses diplômes parce que ceux qui viennent aujourd'hui donner conseil à la france sur le cas du niger n'aime pas la france n'aime pas la france et j'avais dit ce que de la manière que la france se comportait envers le niger il y avait quelqu'un qui mettait le feu en bas pousser la france pousser la france pour que la france tombe dans le piège aujourd'hui la france est tombée dans le piège c'est à dire ils ont poussé la france à crier fort aussi la nouvelle autorité du niger et lorsque le premier est arrivé au sommet ils se sont éclipsés et aujourd'hui quand la france parle ils disent non 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 quand la france parle d'intervention ils disent non 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 donc ils ont abandonné la france en cours des routes qu'est ce qui se passe continue à pousser les bleus familles contradiction entre les alliés la situation autour des niamés reste tendue dans la mesure où une intervention militaire de la série à eau au niger reste possible mais pas répéter du terrain en afrique ce qui réduit le risque d'escalade autour de cette crise les états unis et la france divergent sur les mesures à prendre à l'égard du niger la divergence d'opinion sur une question aussi délicate pour paris a provoqué des reproches publiques de la part des diplomates français le niger deviendra-t-il une pomme des discords pour washington et paris c'est la question qu'on se pose famille j'aime cette vidéo là vous allez écouter écouter et puis on va avancer aujourd'hui la situation de la france est extrêmement délicate parce que si la france s'engage dans une opération militaire c'est quelque chose qui va lui être reproché et d'un point de vue symbolique c'est quelque chose qui risque de casser en fait les opportunités de partenariats que la france pourrait développer sur les années à venir il faut voir aussi que la semaine prochaine se déroulera le sommet des briques à durban en afrique du sud c'est très symbolique imaginer qu'on ait une opération armée à ce moment là l'image et le message serait absolument catastrophique c'est à dire qu'on serait en train de vivre au moment où les briques se réunissent et en quelque sorte reprennent le credo de ce que fut le mouvement des non-alignés moment de la conférence de bandung on aurait une puissance européenne la france qui s'engagerait dans un conflit armé en afrique et s'ingérerait d'une certaine façon dans les affaires intérieures d'un pays africain et ça c'est un piège extrêmement dangereux et je pense que la france devrait faire attention à cela car de l'autre côté des puissances notamment comme les états unis bien cherchent d'une certaine façon à tirer les marrons du feu est ce que vous avez attendu famille c'est ce que je vous dis ici toujours que celui qui donne conseil à emmanuel macron devrait aller se révoire son conseiller là il devait aller ré-étudier ses diplômes on doit vérifier le diplôme du conseiller de de macron parce qu'aujourd'hui là la situation où la situation est aujourd'hui là on ne peut plus faire marche arrière on ne peut plus rien arranger tout est gâté tout est niangami dont on ne peut plus rien fait la france a été vendue c'est à dire bon j'ai pas dit on les a vendu parce qu'eux-mêmes là je pense qu'ils n'ont jamais eu bon conseiller ils ont ils ont oublié que la situation change que le monde a changé que le temps a évolué et que les gamins d'hiel sont devenus des adultes et qu'aujourd'hui il va être clair donc qu'est ce qu'on peut faire pour la france dans ce cas c'est délicat on n'est pas qu'elle dit yako à macron qui nous a pas écouté lorsqu'on parle là les afp sont pressés à venir bloquer nos pages mais ce que l'on dit là les gens là ces personnes doivent prendre en considération et les enfants là ils arrivent à réfléchir maintenant on doit s'approcher d'eux et c'est de discuter avec eux maintenant ils viennent si vous faites pas ça on va vous chicoter d'accord si vous ne laissez pas le pouvoir on va nous tirer sur vous les gens dit ok quand vous voulez tirer sur nous on ne laisse pas le pouvoir votre marionnette que vous avez mis là là on le dégage et puis c'est fini c'est pas fini et les états-unis ils sont quand ils ont gammes d'araignées c'est à dire ils tissent les toiles comme ça et puis ils attendent que quelqu'un vient se jeter des dents mais où ils oublient une chose il y a la main qu'ils ont poussé aujourd'hui ceux-là ceux qui viennent de perdre le niger là c'est comme ça eux aussi là on les regarde parce qu'eux là même moraux ils vont pas avoir le soldat du babou pour vous informer famille